Oui, ok, je voulais répondre par rapport à l'exemple qui nous a été donné par un frère qui disait que Amon et Yahweh, c'est la même chose. Oui, c'est bien beau de faire ce genre de raccourci. D'abord, dans l'élément que ce frère a partagé, que j'ai vu sur YouTube, sur sa chaîne, eh bien, nous parlions des textes d'Ougarit avec le docteur Michel, et la vérité est établie et sa vidéo ne contredit en rien, parce que le texte d'Ougarit dit bien que Yahweh est une divinité mineure. Lorsqu'on fait ce genre de vidéo, il faut aller dans le texte et démontrer que la personne qui dit un élément, est mort. Les textes d'Ougarit disent scrupuleusement ça et sa démonstration ne le disait pas. Nous invitons donc les YouTubers, les internautes qui suivaient cet élément, d'aller consulter le texte d'Ougarit pour voir la vérité qu'a. Nous, nous nous basions sur ce texte-là. Ensuite, il y a le fameux verset de Jérémie 46, si je ne me trompe pas, Jérémie 46, verset 25, où Dieu dit que Yahweh dit qu'il va punir Amon. Si Amon et Yahweh sont la même chose, pourquoi Dieu s'est puni lui-même? Pourquoi Dieu s'est puni lui-même? S'il vous plaît, reprends le texte pour moi. Jérémie 46, verset 25. Voilà, je disais pourquoi Yahweh s'est puni lui-même, puisque Yahweh et Amon, c'est la même chose. Il est vrai, comme notre frère, notre papa nous l'a dit, que Amon, Amani, Nzambé, c'est la même chose. Littéralement, quand on translitère Amon, Amani, Nzambé, tout cela, Niyambe, c'est la même chose. Mais lorsqu'on veut faire toute cette translittération-là pour arriver jusqu'à Yahweh, il faut prendre les contextes historiques. Je prends un exemple. Dans la Bible, en Lingala ou en Swahili, on dit qu'au commencement, Mungu avait créé le monde. Donc, on donne le nom de Dieu, Mungu. Mais le même nom-là, ou Nzambé, par exemple. Allons en Lingala, Nzambé. On dit Nzambé, c'est lui qui a créé le monde. On dit au niveau de Genèse 1, on met Nzambé. Mais le même Nzambé, là, c'est Amon. Lorsque maintenant la Bible va arriver à Jérémie 46, verset 25, va-t-on dire que Nzambé a puni Nzambé ? Parce que c'est le même mot. On ne prend pas le contexte. C'est un peu comme si moi je disais qu'étant donné que Dieu et Zeus, c'est le même mot, parce que les mots ont un même rapport de Dios. Dios et Dieu, c'est le même mot. Donc, ça veut dire que Jésus, c'est le petit frère de Hercule. Parce que Dieu et Dieu, c'est la même chose. Donc, ils partagent tout le même univers. Non, quand on fait de l'histoire, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Il faut aller anthropologiquement, historiquement, pour voir quand est-ce que les noms sont apparus et comment. Nous savons très bien que les textes d'Ougarit, c'est la religion que les Canadiens pratiquaient. Et dans leurs propres textes, ils disent clairement que Yahweh était une divinité mineure. Maintenant, même si on voulait se placer dans le paradigme selon lequel les deux divinités sont les mêmes, mais lorsqu'on interroge l'histoire égyptienne, on nous dit très clairement que Amon est une divinité mineure qui a commencé à devenir nationale au niveau de la 11e dynastie. Mais avant ça, il est reconnu dans les textes des pyramides, mais il est mineur par rapport, par exemple, à Ré et les autres. Mais ensuite, il va monter. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que, comme le frère Shabbat nous a demandé, que nous devons toujours nous poser la question sur les raisons géopolitiques et les contextes dans lesquels les choses sont arrivées. Nous devons avoir cette critique-là aussi bien sur la Bible, l'Islam, le Coran, et aussi sur les textes égyptiens. Ce n'est pas parce qu'on dit Égypte et que c'est noir et qu'on va se surexciter parce que c'est noir, donc c'est bien et ça vient de Dieu. Non, nous devons nous poser la question. Râ, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Osiris, Isis, nous devons avoir le même esprit critique pour la religion ou la spiritualité égyptienne. Nous ne pouvons pas simplement gober parce que c'est noir et nous allons dire que voilà, c'est ça la vérité. Mais non, nous devons investiguer pour savoir de quoi il retourne. Alors, si Amon et Yahweh, c'est la même chose. Amon a une femme. Yahweh, dans les textes des Canadiens, il a une femme, c'est Achira. Donc Yahweh a une femme puisque Amon a une femme. Yahweh, c'est une femme. On a donné ça aussi. Donc voilà, on ne comprend pas souvent que les affirmations que l'on fait ont des conséquences graves. Mais on ne veut pas, comment dire, faire face aux conséquences, mais on préfère mettre les affirmations en disant voilà, tel, c'est tel Dieu. Donc ils ont toutes la même histoire. Non, ils n'ont pas toutes la même histoire parce qu'ils sont dans deux cultures différentes. Il y a eu les emprunts qui ont été faits au niveau de l'histoire de l'humanité. Il y en a qui les ont aramés dans leur secteur et ils les ont mis à leur sauce. Comme je parlais par exemple du texte de la Genèse ou du Déluge, ça a été pris ailleurs parce que l'histoire existe chez, par exemple, l'histoire de Gilgamesh. Ça existe dans l'histoire de Xosoustros. C'est les mêmes acteurs qu'on a pris. On a changé le nom et on a pris la culture égyptienne et on a recontextualisé dans le contexte cananéen ou tout simplement sémite. Mais ce ne sont pas des textes historiques. C'est une analyse pluridisciplinaire qu'il faut pour que nous puissions voir le bout du tunnel. Si nous ne prenons qu'un bout du problème, nous ne le résoudrons pas. Nous serons ici chacun à se dire moi je suis bantou hébreu, moi je suis kamite, moi je suis celui-ci, c'est là, moi je suis chrétien. Et on ne trouvera pas la solution. Chacun va apporter son propre agenda. Mais si nous venons ici pour échanger, pour donner des arguments, on pourra trouver en fait c'est quoi le puzzle à la fin. Mais sinon chacun va amener son idéologie et on ne s'en sortira pas. Voilà. C'est ça. Merci. Alors j'ai vu aussi Pierre me l'a envoyé, le vidéoclip auquel tu viens de faire référence. C'est le frère qui a critiqué notre débat, la réponse que tu as donnée. Et il m'a, j'avais dit à Pierre, écoutez, il manque, l'analyse linguistique du frère manque terriblement la composante historique. Et quand on essaie de déconnecter les choses de leur contexte historique, on raconte n'importe quoi. Et je pense que le frère, il nous écoutera encore. Alors, on l'encourage à continuer sa recherche. C'est tout simplement ça. Et on apprécie son réaction. Salutations de paix à tous. Je vous passe le Losako, Losakoia, Banna et Zalela. Losako au frère Eric, Losako au docteur Michel, Losako au docteur Barbier, Losako au frère Pierre et à tous les frères de quête de vérité. Donc, on leur passe le Losako. Ce n'est pas parce qu'on a des désaccords qu'il n'y a pas un respect tout de même pour ses frères et soeurs qui sont très brillants. Néanmoins, comme vous avez vu la réaction du frère Eric par rapport à ma vidéo sur le nom de Nzahambe, il me dit que je n'ai pas parlé des textes d'Ougare. Et en effet, je n'en avais nullement l'intention, car le PowerPoint de la vidéo sur le nom de Nzahambe avait été fait bien avant que je tombe sur la vidéo du frère Eric, là où il parle du nom de Yahweh comme une divinité mineure. Et donc, j'ai juste profité de l'occasion, au moment où j'ai voulu enregistrer le PowerPoint, pour y inclure cette question-là par rapport aux déclarations du frère Eric, qui disait d'une part que Yahweh était une divinité mineure chez les Ougarites, mais en même temps il disait que Nzahambe était la divinité unique des Kongos. Et donc, j'ai voulu, dans ma présentation, montrer que Yahweh et Nzahambe, c'était en fait la même chose, le même nom, la même utilisation et les mêmes sens. D'ailleurs, le frère Eric le dit. Que Nzahambe, c'est la divinité chez les Kongos. Et on l'a vu ailleurs en Afrique, en Zambie, Mozambique, au Cameroun, il y a des variantes un peu par-ci, par-là. Le continent s'est très répandu et Yahweh à la même place, dans Ebiebele, c'est-à-dire dans la Bible. Et donc, l'idée c'était quoi ? Par exemple, dans la Bible, en Lingala, on parle des Banzambe yabikeko, c'est-à-dire les faux dieux, les idoles, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise le mot Nzahambe pour parler des idoles qu'un Kongo, ou quelqu'un qui parle de Lingala, etc., va dire que Nzahambe était une divinité mineure ou bien une idole qui a gravi les échelons pour devenir une divinité majeure. Non. Parce qu'il sait que dans nos traditions, Nzahambe est déjà le dieu suprême. Donc, on ne va pas regarder qu'est-ce que les autres pensent de Nzahambe ou bien de leur Nzahambe à eux. De même qu'un musulman, lorsqu'il va lire l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament traduit par des catholiques, etc., en langue arabe, il va voir que Dieu de la Bible est appelé Allah en arabe. Mais, si lui considère, par exemple, que les catholiques sont des idolâtres ou que leur dieu dort, se trompe, ceci, cela, il ne va jamais dire que Allah se trompe. Allah avait été une divinité mineure, trinitaire, ou quoi que ce soit. Et ensuite, il est devenu le dieu unique des musulmans. Non. Il faut dire qu'Allah a toujours été là. Il a toujours existé. Donc, il n'aura pas cette audace, cette légèreté de commencer à parler péjorativement de Allah parce que c'est son dieu. De même, Éric ne parlerait pas de Nzahambe comme il a parlé de Yahweh. D'où l'idée que, j'ai montré que Yahweh et Nzahambe, c'était la même chose. D'où l'idée que, parler en mal, quelque façon que ce soit de Yahweh, dans sa forme intrinsèque, c'est comme s'en prendre un Nzahambe. Aussi, c'était en effet une démonstration plutôt linguistique par rapport à notre tradition, mais ça a été fait de façon mathématique comme 1 plus 1 égale à 2. Si un peuple ou un individu dit que 1 plus 1 égale 15, 20, etc. Le jour où on prendra une pomme plus une pomme, ça donnera toujours deux pommes. La personne ne pourra pas compter 20 pommes ou 15 pommes. Notre position, c'est que Dieu, Nzahambe a créé l'homme et non pas l'inverse. On ne peut pas commencer à chercher à savoir comment il est devenu Dieu suprême, mineur, etc. chez un peuple ou un autre peuple. L'essentiel, c'est son nom, ses principes, ses attributs et son sens, et ainsi de suite. Donc, celui qui est l'éternel ou bien l'éternel, celui qui est vivant, qui est le tout, qui est le tout puissant, etc. Donc, ce sont tous ces attributs-là qu'on retrouve dans Nzahambe comme on retrouve aussi dans Yahweh. Donc, si un nordiste dit que je vais adopter Nzahambe comme un dieu mineur derrière Odin et Thor, ça, ça ne nous regarde pas. si un homme dit que le froid c'est le chaud, que le chaud c'est le froid, un jour où il fera très froid, il portera un manteau. Ainsi donc, nous allons maintenant voir par rapport à ce que le frère a dit sur les textes d'Ogarit. Mais, je voulais simplement clarifier que par rapport au frère Éric dans la vidéo sur Nzahambe, c'était vraiment pour que on ne fasse pas l'erreur de s'attaquer à Yahweh parce que c'est la même chose que Nzahambe. C'est un peu ça ce qu'on a voulu faire, donc de dire que l'un est mineur, l'autre est suprême. Maintenant, le frère a dit que je n'ai pas parlé des textes d'Ogarit. Il a dit qu'il faut investiguer, il faut aller les lire, etc. On va les lire aujourd'hui et voir qu'est-ce que ça nous donne. Est-ce que c'est du sérieux ? C'est à faire des textes d'Ogarit. Je vais mettre en plein écran. Voilà donc ce texte, ce livre de Thomas Romer, L'invention de Dieu. Vous voyez un peu comment les Occidentaux font de la légèreté avec la divinité. Mais bon, c'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Même si c'est peut-être ironique, même s'il a voulu provoquer, peu importe. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est une partie du contenu de son texte, de son livre. pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, ils peuvent taper son nom sur Wikipédia. Et donc, on va résumer ce qui est écrit sur cette page sans trop lire pour ne pas prendre trop de temps. Ceux qui veulent tout lire n'auront qu'à mettre pause et à lire. Donc, on nous fait comprendre ici que l'idée que le dieu Yahweh ne soit pas d'origine israélite s'est vite imposée suite aux découvertes archéologiques qui ont été réalisées en Mésopotamie dans le Levant au 19e et 20e siècle. Et les pistes qui ont été envisagées pour l'origine du nom Yahweh sont les sites de Heblah ou Garit, Marie, l'Égypte, la région du Sinaï et le sud du Négev. Et donc, nous, on va s'intéresser tout d'abord au site de Heblah avant de passer à Garit parce que c'est très important. On nous dit que ce site de Heblah est en Syrie et dès le 3e millénaire, il y avait une civilisation à Heblah et les fouilles qu'on a pu trouver ont comporté en fait sur 17 000 tablettes et fragments de tablettes d'argile rédigées en Sumérien et en langue Heblahite en écriture cunéforme. Et voilà ce qu'on nous dit. Ça, c'est le plus important. Un dieu Yah ou Yahweh n'apparaît d'ailleurs dans aucune des listes de sacrifices. Il n'y a donc pas de Yahweh à Heblah. Donc, sur 17 000 tablettes et fragments de tablettes, on n'a rien trouvé sur Yah ou Yahweh. C'est ce qu'on appelle des occurrences. C'est-à-dire que si vous voulez connaître une divinité, un culte, etc. d'un peuple, si vous allez chez les Congo, les gens qui parlent de Lingala, tout le temps dit « Ah, Nzambé Nangai, mon Dieu ! » Donc, tu entendras toujours le nom de Nzambé apparaître. Tu verras ça dans les livres. Tu verras ça dans des pièces de théâtre, dans tous les endroits. Et, les textes anciens ont trouvé ça. On allait faire une offrande à Yahweh. On allait faire, on disait « Yahweh nous a donné la victoire militaire, il nous a protégés, il a guéri mon enfant, etc. » il y a des occurrences de ce Yahweh-là. Et sur les 17 000 tablettes de Heblah, on n'a rien trouvé pour qu'on puisse dire que Yahweh est une divinité de ce peuple-là. Et, je vais rebondir justement par rapport maintenant à Ougarit. Voici ce qu'on nous dit à propos du site de Ougarit. On dit qu'Ougarit se situe en Syrie. Dès le 14e siècle avant l'ère chrétienne, c'était une cité état prospère. Avec des fouilles, on a retrouvé des documents administratifs, cultuels et mythiques, les récits. En langue, c'est mythique, alphabétique, caractère cunéforme. Et dans les textes mythiques, on a ce dont le frère Eric a parlé, un banquet de L, dont il ne subsiste que des fragments. Une phrase que l'on peut traduire de la manière suivante. Donc, voilà de quoi le frère nous parlait. On nous dit le nom de mon fils YW, pas Yahweh, YW. On dit déesse, Dieu, on ne sait pas, point d'interrogation. Et maintenant, l'auteur nous dit on a parfois voulu y voir la forme abrégée du nom de Dieu d'Israël. Le Dieu, elle, dirait alors le nom de mon fils est Yahweh. Voilà ce que les frères comme Eric veulent interpréter, veulent comprendre. Et on nous dirait que ce texte pourrait faire écho à un passage biblique qui dit quelque chose du genre l'apanage de Yahweh c'est son peuple Jacob. Quand Elion le Très-Haut donna les nations en héritage, etc. Ça veut dire qu'il y a un passage de la Bible où on dit que Dieu en donnant des portions en héritage des terres aux nations, c'est comme si on avait l'impression qu'il avait donné à chaque nation un Dieu et l'a donné Yahweh à Israël. Donc, on veut essayer de faire un rapprochement entre ce passage de la Bible et cette affaire d'Ougarit. On dit selon ce texte Yahweh est compris comme un des fils de El comme cela pourrait être le cas dans les fragments provenant d'Ougarit. Mais en réalité, c'est un fantasme de certaines personnes, notamment des archéologues, d'à partir d'un texte qu'ils ne comprennent pas vraiment, en faire toute une histoire. C'est-à-dire que la Bible n'a rien à voir avec ces fragments d'Ougarit. Il y a des textes et des textes des milliers de pages, des chapitres, des livres, etc. où on parle de Yahweh, tantôt on dit elle. Yahweh apparaît même plus souvent qu'elle dès le livre de la Genèse, etc. Et donc, il n'y a jamais une généalogie qui a été établie pour dire qu'elle et Yahweh ce sont père et fils alors qu'en réalité, ils sont utilisés comme synonymes plutôt. Ce n'est pas par exemple comme dans l'énéade d'Héliopolis où on a Atoum qui se divise en Chou et Fnout, ensuite Gebenhout, Osiris, Isis, Neftis, 7, etc. C'est bien connu et pourtant la Bible est là donc il n'y a rien qui fait écho à ce propos. Absolument rien. Au contraire, Yahweh, elle, sont par exemple que Yahweh est plus clair qu'elle parce qu'Elohim, tout ça, on utilise comme on a dit aussi pour des idoles, etc. On va y revenir. Donc, voici le plus important par rapport à ce livre. On ne peut exclure le rapprochement entre YW et Yahweh qui suggérait qu'au 13e ou 12e siècle, Yahweh aurait été connu et intégré marginalement entre parenthèses dans le Panthéon ou Garit. Cependant, ce passage est peu clair, trop fragmentaire, peu clair, trop fragmentaire pour postuler une vénération du Dieu Yahweh à Garit. Donc, c'est très important ce qui est dit ici. Non seulement, le texte n'est pas clair, mais nos frères ont donné l'impression que c'était une vérité. Il n'a pas contesté les textes de Garit. Donc, on parle d'une chose qui n'est pas du tout claire. On parle de YW. La racine conscientique, YW, peut dire beaucoup de choses. Même dans nos langues, quand on vit YW ou YB, ça peut être Yébi, la connaissance, Yiba, le vol. Donc, ça change complètement tout. Et ici, les frères ont venu voir Yahweh, forcément, alors que les textes ne sont pas clairs. Mais par rapport à ce qui a été dit des textes d'Eblah, les 17 000 tablettes, on n'a pas trouvé dans cette civilisation-là, quoi que ce soit, sur Yah, que le frère Éric nous apporte dans les textes d'Ougarit, dans la civilisation d'Ougarit. Je ne sais pas s'ils ont duré des siècles, 200 ans. Montrez-nous une seule fois où on nous montre un texte, un récit où le peuple d'Ougarit a fait une offrande ou a fait une expression pour expliquer, pour s'adresser à Yahweh, à ce Dieu YW en tant que Yahweh où on explique ce que signifie ce Yahweh ou bien quelque chose qui est en rapport avec ce Yahweh. à part ce fragment de rien du tout qui n'est pas clair. Ensuite de ça, voilà ce qu'on nous dit maintenant de André Caco. Il a suggéré un rapprochement entre YW et une divinité de l'euro. On nous dit ici, YW désigne sous une forme allographique YAM, le dieu de la mer dans le Panthéon Levantin, d'autant plus que YAM ou YM est mentionné dans le texte ougaritique une ligne plus loin. Dans ce cas, on pourrait dire du KTU 1.1, c'est-à-dire la référence du texte d'Ogarit dont parle le frère Éric, décrit un banquet présidé par elle durant lequel il proclame son fils YAM roi en lui donnant le nom de YW ou bien vice-versa. Vous allez comprendre pourquoi je divise vers ça. Et on dit encore mais peut-être il existe une solution encore plus simple. Il s'agirait simplement d'une erreur de scribe. Donc, de mettre YW en YM etc. Donc, ici, on vous dit clairement qu'il pourrait s'agir de YAM parce que YAM est utilisé juste après. Maintenant, on va aller voir clairement le fameux texte d'Ogarit. Donc, c'est un autre site qui n'a rien à voir avec le livre qu'on vient de voir. qui nous montre le texte en question. Donc, vous voyez bien la référence est ici. Elle est là. C'est le fameux texte d'Ogarit dont le frère Éric nous parle constamment. Voilà ce qu'on nous dit. Mon fils, entre parenthèses, ne sera pas appelé du nom de Yahweh, enfin, non, pardon, YW en zone du ODS et pour nous mettre des points d'interrogation. On ne comprend rien du tout. Mais, YM sera son nom. Là encore, on ne sait pas sans. Entre parenthèses, on ne comprend rien. On nous dit, alors, il a proclamé le nom de YAMU. Là, on commence à faire allusion à quelque chose qui rassemble au nom de YAMU, divinité de la mer. Vous voyez, il a proclamé YAMU. Ensuite, on continue, il répondit, pour notre entretien, vous êtes celui qui a été proclamé. on ne comprend strictement strictement rien de rien. Voilà, donc, le soi-disant texte d'Ougaritz. On ne sait pas si c'est YW, c'est YAMU, c'est quoi. Et, pour couronner le tout, montrez-nous quelle occurrence, parce que vous avez parlé d'approche historique que nous, on n'aurait pas eue alors qu'on parlait de l'approche linguistique. On n'a même pas parlé d'Ougaritz. Mais, vous, vous nous avez dit qu'on n'a pas cette approche historique. Donc, c'est ça qui nous a permis de faire tout un plat sur quelque chose qu'on ne comprend strictement rien, c'est du n'importe quoi. Et, on n'arrête pas de nous dire texte d'Ougaritz, texte d'Ougaritz, alors qu'en réalité, il n'y a rien qui prouve que c'était Yahweh. Et, qu'est-ce qu'on nous dit par contre ? Le texte Ougaritz est lu, le jeu verbal sur la similitude entre YW et YM, entre parenthèses, le dieu de la mère YAM, est évident. Ça, c'est plus évident parce qu'on parle clairement de ce YAM-là. Mais, YW, on ne comprend pas c'est quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la science du selfie ou science des Mabanga. Donc, pour ça, on va le résumer sous la forme d'une parabole. C'est un peu comme si deux personnes qui se respectent, qui s'estiment mutuellement et un beau jour, une des deux personnes dit à l'autre « tu es un idiot ». Comme par hasard, ce jour-là, il y avait des gens qui passaient, qui se faisaient des selfies, ils se filmaient et ils ont filmé juste la partie où l'un dit à l'autre « tu es un idiot ». Or, la personne qui a été traitée d'idiot, en réalité, c'est un scientifique, c'est un sage, c'est un homme qui donne des conférences, qui a écrit des livres, qui a enseigné, qui a aidé des gens, etc. Elle a fait beaucoup de choses et 2000 ans plus tard, cette personne est toujours autant estimée, respectée pour son œuvre comme un sage et un homme intelligent. mais des gens qui veulent le faire passer pour un idiot ont retrouvé comme par hasard ce fameux selfie 2000 ans plus tard où on voit quelqu'un dire « tu es un idiot » et à partir de là, ils en déduisent que c'était un idiot. Voilà la science du selfie, la politique du selfie. Alors qu'il y a dix mille choses où on voit que c'était un sage. mais on s'appuie sur un rien de rien pour pouvoir maintenant faire des affirmations. C'est exactement ce qu'on fait avec les textes d'Ougaritz et d'autres textes ou d'autres fragments, etc. soi-disant pour dénigrer et biébeler la Bible, etc. Ensuite de ça, pourquoi j'appelle ça la science des Mabanga ? Parce que justement dans la Bible, on est, enfin dans la Bible, excusez-moi, je veux dire dans la musique congolaise, des artistes comme Fali Poupa, Kofiol Omide, Inos B, etc. on va entendre crier des noms comme ça. Ils vont crier Abed Dachour, patron Bogos, Vital Kamere, le pacificateur jusqu'au bout, etc. Mais là, on est dans l'amusement, on est dans la musique. Les gens font des cris à tort et à travers et disent ce qu'ils veulent. Mais on a l'impression que c'est ça que beaucoup de frères Kamid commencent à faire ces derniers temps. D'après les textes d'Ougaritz, et puis ils commencent à dire tous ceux qui lui passent par la tête, comme si le texte d'Ougaritz avait une légitimité, une solidité qui lui permettait ensuite affirmer ce qu'il veut derrière. Alors qu'en réalité, on vient de le voir, les textes d'Ougaritz n'ont aucune solidité, ne méritent même pas d'être mentionnés. Ça ne mérite même pas qu'on s'y intéresse. En tout cas, pour faire des grandes affirmations, c'est des mabangas. On va dire « Oh, d'après Israël Frankenstein ! » Et puis, on croit parce qu'on a donné le nom d'Israël Frankenstein, on peut se permettre de dire « Voilà, la Bible est composée de mythes, de ceci, de cela, etc. » tout se discute en fait. C'est-à-dire que comme dit la Bible, parce que vous dites « Oui, il faut interroger, il ne faut pas rentrer avec l'idéologie. pas de problème. Mais c'est ce que dit Hebebele, c'est ce que dit la Bible. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, même de ces textes d'Ougaritz, de ces gens qu'on lance comme des mabangas pour justifier tout et n'importe quoi, on peut trouver des bonnes choses, mais il faut les éprouver. Il ne suffit pas de dire texte Ougaritz pour faire croire qu'on peut dire ce qu'on veut en argumentant. Ensuite de ça, le frère a parlé de Jérémie 46, verset 25, où il dit que, soi-disant, Yahweh aurait châtié Amon, ou voulait châtié Amon. On dit, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, a dit, voici, je vais châtié Amon de nos pharaons d'Égypte, c'est Dieu, etc. 18 février 2018, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Comme vous voyez, Jérémie 46, verset 25, le frère pour aller regarder ça. Donc, un frère avait déjà donné cette idée-là, cet argument, mais après, on a fait la vidéo, on ne l'a plus vu, le frère. Donc, on va quand même rapidement passer dessus. Voici quatre versions de Bible avec le même passage de Jérémie 46. Bible d'Osterwald, 1881, je vais punir Amon de nos. 1831, je punis Amon de nos. Et là, on retourne dans le passé, 1744, je vais punir le grand peuple de nos. On retourne en 1611, encore plus loin, en arrière, traduction Kim James, 1611, je vais punir la multitude de nos. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1744 et 1831 ? Probablement, la naissance de l'égyptologie. On a commencé à savoir qui est Amon puisque l'égyptologie moderne est née à l'époque où Napoléon a été envahir l'Égypte vers les 1790. Et c'est là qu'a commencé l'égyptologie. Et on a comme ça mieux connaître Amon, etc. Donc ils sont précipités, ils ont commencé à mettre Amon, Amon, Amon. Regardez-vous comment ça se contrédit. Donc le mot Amon en question a accès à la multitude. Entre autres, on dit Jérémie 46, 25, je vais châter Amon. Donc ça, c'est les traductions modernes, souvent c'est ça. Tandis que si on prend Jérémie 52, 15, dans le même livre de Jérémie, quelques chapitres plus loin, on nous dit ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. On parle du peuple, on parle d'une multitude de personnes. Donc Amon de Nau, c'est la multitude de la ville de Nau. Et d'ailleurs, on connaît le mot Abraham, le Am, c'est pourquoi on dit origine du mot Amon, ça vient de Amoni, Amon, qui devient aussi Am comme Abraham, qui veut dire peur d'une multitude de peuples. Donc on voit clairement qu'une fois encore, nos frères qui nous reprochent à nous de ne pas avoir une bonne approche historique, etc., pluridisciplinaire, c'est encore des Mabanga. Mais dans les faits, voilà, il n'y a pas de châtiment de Amon. Maintenant, il est dit que Yahvé va châtier les dieux égyptiens. Là encore, il faut aller dans la linguistique, c'est le mot Elohim qui est employé. Le même mot Elohim qui est employé lorsque, par exemple, le roi d'Israël, Josias, décide de châtier, de détruire toutes les idoles d'Israël. Donc, c'est encore sous l'ordre du dieu d'Israël, Yahweh, qu'un roi d'Israël va détruire les Elohim d'Israël. Donc, les dieux d'Israël. Donc, il n'y a rien d'étonnant à cela. Combien de fois Dieu reproche aux Israélites l'idolâtrie en allant châtier ces Elohim. Donc, ça ne veut rien dire, ça n'a rien à voir avec Amon ou Ziris ou quoi. Ça peut être ton idole ou ton égarment de ceci ou de cela. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela, mais en tout cas, on a bien vu clairement que le frère, une fois de plus, il a été à côté de la plaque pour s'empresser de donner des arguments qui courent les rues, des mapanga qu'on entend ça et là. Ce n'est pas la première fois qu'on me dit que ça ne vient pas forcément de ce frère-là. Je ne m'attaque pas au frère. Ce sont les arguments qui sont fallacieux. Le frère a dit qu'Amon lui-même serait une divinité mineure qui est devenue majeure. Voyez les discours occidentalistes de certains égyptologues et autres. Il a dit que c'est dans les textes des pyramides. J'aimerais que le frère nous apporte des textes des pyramides avec les références et qu'on examine, comme on a dit, examiner toute chose, retenez ce qui est bon. Parce que voici le nom de Amon. Vous voyez une plume ou bien un roseau, damier, filet d'eau. Ici, vous avez le nom de Amon. C'est qui le premier pharaon de la première dynastie? Parfois, on dit que c'est le deuxième, etc. En tout cas, on est au tout début de la civilisation égyptienne. Il y a déjà un pharaon qui porte le nom de Amon. Donc là, on est bien avant les textes des pyramides et comme on a dit qu'on nous apporte les textes des pyramides afin qu'on les examine, non seulement qu'on examine pour au moins donner, voilà, dire au frère, au moins tu as donné une bonne information, donne-nous la référence des textes des pyramides, traduit tel quel par les égyptologues et nous ensuite on va regarder les hiéroglyphes avec la tradition. Mais au moins, on veut les références de comment Amon, pas comment il a gravé, mais comment il était mineur par rapport à Ré. Il faut savoir une chose sur les égyptologues. La plupart sont des passionnés d'Égypte, ils admirent les pyramides, les constructions, la civilisation, ils sont curieux, mais ils ne sont pas des spirituels, ils ne sont pas spirituels, ils ne sont pas religieux, ils sont peut-être même athéistes ou ésotéristes ou je ne sais quoi. Comme cette dame, Isha sur l'or de Loubitch qui a écrit ce best-seller qu'on appelle Herbal. À la fin de ce livre, elle nous dit que la spiritualité égyptienne c'est du n'importe quoi. Elle qui a passé des années, presque 20 ans en Égypte, elle nous dit au nord, c'est du n'importe quoi, tout se contredit, on lit les stèles, ça ne veut rien dire, etc. Ça n'a pas de sens. Il y a la cosmogonie d'Héliopolis, de Hermopolis, de Memphis. Voilà comment vos égyptologues, pas tous forcément, il y a des exceptions aussi, mais d'une manière générale, voilà comment ils abordent l'Égypte. Complètement détachés et on croit que c'est eux qui ont la légitimité pour dire tout. Non, il faut examiner des bonnes choses qui viennent d'égyptologues mais aussi du n'importe quoi. Et justement, ici, nous avons l'Ogdoad d'Hermopolis. On parle des huit génies d'Hermopolis qui ont jailli du Noun et qui ont précédé l'existence du monde selon les Égyptiens. et on dit qu'ils forment la volonté de la création initiale qui donnera la première étincelle de vie, c'est-à-dire Ré, dont le frère Éric parlait. Et parmi ces huit principes primordiaux, on a l'infinité, on a l'infinité de l'espace, on a les ténèbres profondes, on a le couple de l'eau initiale et on a ce qui est caché, ce qui est mystérieux, Amon. Et le frère a parlé d'Amon qui a une femme, là encore, c'est des mabangas de style égyptologique occidentaliste parce que peut-être que le frère nous donnera aussi la date de mariage, mais bon, pour être plus sérieux, on parle de principes masculins, féminins. Peut-être que le frère a déjà entendu parler de la PASAC ou du PESAR, de la PAC en Lingala, PASOA et PASUKA. Il le sait très bien, il parle à Lingala. Donc, selon la Bible, Dieu a tout créé double, en fait, avec une dualité et il a procédé la création par séparation. Comme au premier jour, il a séparé la lumière des ténèbres, les jours, de la nuit, ensuite l'eau, la terre, etc. Le ciel et la terre, l'eau, la terre, ensuite l'homme et la femme, le roi, formé qu'un, il les a séparés à chaque fois. Donc, il n'y a rien d'étonnant. C'est peut-être que vos biblistes, etc. essaient de noyer le côté femme, mais ce n'est pas forcément fondamentalement de la tradition de la Bible puisqu'on dit que la Bible vient de notre tradition à nous. Comme vous, vous dites que l'Égypte vient de notre tradition, on est d'accord avec ça. Donc, est-ce que vous allez continuer à analyser l'Égypte simplement avec les lunettes des Occidentaux ou bien à un moment donné, vous allez vous en émanciper et continuer à examiner ce que disent les Occidentaux et autres, mais aussi, enfin, commencer à vous tourner vers la tradition. Je sais que le frère Éric le fait et c'est très bien, mais apparemment, ce n'est pas assez parce qu'on nous lance encore des mabangas de ougarites ou de je ne sais quoi alors qu'il n'y a rien du tout. Et, donc, Amon était là et regardez ce qu'on nous dit. On dit que ces huit principes primordiaux ou primordiaux firent apparaître un lotus du sorti Ré. Donc, ils ont précédé Ré. Or, il n'y a pas de hiérarchie entre ces huit principes-là. Ce sont des attributs de la divinité pour la création. C'est comme dire que Nzambé, Nzambé, Ampungu, il est puissant, mais il est aussi bon, il est amour, il est la gloire, il est la lumière, il est l'obscurité, le mystère, etc. Mais certains vont essayer de chercher maintenant, on va essayer de hiérarchier qu'est-ce qui est plus grand entre la lumière et l'amour, la sagesse, etc. Non, ce sont des attributs de la divinité. Et ces attributs-là, il y a femelle et mâle. Donc, il n'y a rien d'étonnant lorsque tu parles de femmes ou quoi, on n'est pas des occidentaux, on n'est pas ceux qui ont traduit les bibles à l'occidentaliste. On a compris qu'il y a la passac, il y a cette séparation, mâle et femelle, dans nos langues, le côté gauche du corps humain et de toutes choses, c'est le côté femelle, le côté droit, c'est le côté masculin. C'est connu. Donc, il n'y a rien d'étonnant à cela. Maintenant, ici, toujours par rapport à l'Ogdohad, on dit donc qu'on parle des huit divinités primordiales, donc les huit principes, les huit attributs de la divinité qui ont donné l'existence, qui ont précédé l'existence. On dit donc les références de l'Ogdohad datent de l'ancien empire d'Égypte et même au moment de la composition des textes des pyramides vers la fin de l'ancien empire. Donc, le frère nous a parlé des textes des pyramides mais ces principes-là étaient déjà bien avant et on le voit dès la première dynastie le premier pharaon d'après les récits et les textes d'Abydos, la liste royale, eh bien, il y avait déjà le nom de Amon qui était déjà là. Donc, nous ne procèdons pas justement comme les archéologues ou je ne sais quoi qui, eux, ils procèdent au fur et à mesure des fouilles, au fur et à mesure de leur interprétation parfois erronée pour dire ah voilà, c'était comme ça et Amon est monté là. est-ce que tu sais si à la base il était en haut, on l'a fait descendre, on l'a fait remonter ? Ça n'a pas de sens. Donc, le frère donne ça comme des informations, comme des vérités. Non, ce sont des mabangas. On a envie de dire quelque chose, on prend ceci, cela et puis voilà. aussi, il y a un autre souci avec nos frères de quête de vérité. J'ai entendu dire le docteur Michel ainsi que le frère Éric que voici ce qui devrait être notre livre de chevet au kamit, au noir. Le livre de cette personne qui s'appelle Israël Finkenstein, un Israélien, archéologue ou je ne sais quoi, qui a écrit entre autres ce livre où il fait une enquête sur l'Israël historique. et il fait de l'archéologie, etc. Et souvent, à base de ce livre, on va dire Moïse n'a pas existé, les récits bibliques c'est des mythes, il n'y a rien de vrai, etc. Donc voilà, qui devrait devenir maintenant comme l'autorité morale, l'autorité de la sagesse ou de la parole ou de l'histoire ? Non, absolument pas. Ce livre ne peut jamais être notre livre de chevet et c'est des gens qui ont montré un morceau de pierre et on dit voilà, le roi avait dit ça parce que cette pierre est disposée de telle manière, on a vu de la poterie ici, cette poterie aurait-elle à née ? Voilà, c'était un roi qui en prenait soin du n'importe quoi. Les gens n'ont même pas éprouvé la chose. Le gars était fouillé, ça se trouve, il a jeté un dé par terre, il a pris une direction, il a dit ceci, alors que l'histoire de Banézaléla, lorsque la Bible te dit que la terre de Canaan, par exemple, c'est une terre de lacs, une terre de montagnes, une terre de minerais d'or, etc. Est-ce que Israël, une question a été cherché là ? Est-ce qu'il a mis à jour bien, il a mis à jour tous les mystères de Hebi et Belé pour pouvoir savoir je vais fouiller là, etc. Et qui lui dit que demain il ne va pas trouver un truc ? Quelque part qu'il lui dise le contrat de ce qu'il a dit, tout ça, ce ne sont que des conjectures. On a vu d'ailleurs les frères à nous apporter les arguments parce qu'on espère que ça ne va pas être du même acabit, du même genre que ce qu'on a vu avec Ougaritz. Ce que vous avez vu, c'est quoi Ougaritz maintenant ? J'espère qu'on n'entendra plus ce Mabanga-là. C'est sûr qu'il y en aura d'autres, mais on aimerait les voir, on aimerait les voir et aussi les examiner. En tout cas, ce livre-là, pour nous, ça n'a pas une grande valeur en tout cas. En tout cas, pas jamais au rang de livre de chevet. Ils n'ont pas cité Diop, Charenta Diop, Nation d'Agriculture, ils n'ont pas cité les textes des pyramides, ils n'ont pas cité Ébillé, ils n'ont pas cité Runoko Rachidi, Ivan Van Sertima. C'est ça, notre livre de chevet. Je ne sais pas, les frères. En tout cas, pas chez nous. Et voilà, un archéologue qui a débattu avec Fumik Rassiniti, qui a fait le film K2019, où il reconnaît, pourtant il est blanc, que les anciens égyptiens étaient noirs. Et un archéologue qui débat avec lui à la fin du débat, c'était le thème de l'Égypte, noire ou pas noire. L'archéologue a donné son avis, il a dit clairement qu'ils n'étaient pas noirs. Et il a sorti des arguments dignes d'un enfant de 10 ans. Mais voilà, ce sont des archéologues, des scientifiques, soi-disant, qui racontent n'importe quoi. Ils ne mentionnent pas Hérodote, ils ne mentionnent pas Diodo de Sicile, ceux qui ont vu les anciens égyptiens. Mais il arrive avec du n'importe quoi. Quand on lui dit, mais comment les statues ont des nez larges et tout ça ? Oh non, c'est une erreur des anciens égyptiens. Ils ont mal taillé la pierre. Regardez, qu'est-ce que votre soi-disant scientifique est en train de dire. Et d'or, pourquoi vous ne nous inclinez pas lorsque l'archéologue vous dit que les anciens égyptiens n'étaient pas noirs, qu'ils étaient blancs ? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Pourquoi vous êtes juste d'accord quand vous entendez les textes d'Ougaritz, Israël Fulkenstein ? Ce sont eux, non ? Ça, c'est la vie majoritaire de l'archéologie. Ça, c'est du deux poids, deux mesures que vous avez fait. L'archéologie moderne vous dit non, ils n'étaient pas noirs. Et là, vous n'êtes pas d'accord. Mais quand ils s'attaquent à la Bible, là, on oublie tout, on ferme les yeux juste pour écouter le mal qu'on peut dire sur Ébie et Bélé. Alors qu'on a bien vu dans les textes, montrez-nous, voilà, là, si je m'adresse au frère Éric, quête de vérité, montrez-nous dans l'Antiquité un texte qui nous dit que les Israélites étaient blancs. Ne nous parlez pas de ses sous, de sa sous, je ne sais quoi. Parce que là encore, si vous voulez rentrer là-dedans, on rentrera là-dedans, comme on a fait avec Ougaritz. Mais, montrez-nous des textes clairs où on parle des judéens, Judas, comme étant des blancs. Alors que nous vous avons montré des textes juifs, des sources arabes, des sources grecques, des sources latins, etc., qui vous disent qu'ils étaient noirs. Directement ou indirectement. Bref, il y a des archélogues qui pourraient perdre leur métier juste en disant que les anciens étaient noirs. Bien évidemment, il y a des cas exceptionnels, il y en a qui disent qu'ils étaient noirs. mais la vie majoritaire, c'est qu'ils étaient blancs. Sinon, ils auraient beaucoup rectifié des choses et continuaient à faire des films, des documentaires, des expositions. On voit que les anciens étaient blancs. Tant là, vous ne suivez plus la vie d'archéologie. Et ensuite, ici, voici la page Égypte antique de Wikipédia. Donc, c'est vraiment un roman. Vous avez vu jusqu'où j'ai dû descendre. Et il reste encore une bonne partie en bas. Et on nous dit qu'on est en 2020, il y a eu des progrès face au racisme. Et lorsqu'on regarde l'évolution de la page Wikipédia de l'Égypte, on voit que c'est allé dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on constate ? Autrefois, sur la page Wikipédia, sous l'origine des anciens Égyptiens, on nous parlait de Hérodote, de Diodore, de Sicile, qui ont dit que les Égyptiens étaient noirs. Mais ils essayaient tant bien que mal déjà à l'époque de contredire Hérodote. en disant que le terme noir qu'il a employé voulait dire plutôt bazanais. Ce n'était pas vraiment des noirs, c'était comme des Maghrébins d'aujourd'hui. Mais en réalité, ils ont vu que c'est totalement ridicule parce qu'Hérodote utilise le même terme pour parler du limon qui est noir. Il parle des oiseaux qui sont noirs. Il parle de beaucoup de choses de la couleur noire et il utilise le même mot qu'il a utilisé pour définir les anciens Égyptiens. Donc, ils ont dit non, c'était ridicule, on enlève. À un moment donné, il parlait de Charenta Diop mais encore une fois, ils s'attaquaient en disant que ce sont des thèses aprocentriques qui ont été héritées de Volnais, tous ceux qui ont accompagné Napoléon en Égypte pour la première fois dans leur expédition et ceux qui ont dit qu'ils égyptiens étaient noirs sur base des erreurs. Donc, Diop a été récupéré alors que tout le monde sait que Diop, Charenta Diop, s'était basé beaucoup plus sur, notamment justement en commençant avec les Hérodotes, etc., dans la Nationale Agriculture. Donc, on voit que maintenant, ils ont même enlevé Charenta Diop. Ils n'en parlent plus. Ils donnent plus l'avis de Charenta Diop. Le Wikipédia français et anglais ont fait la même chose. Donc, vous voyez comment vos soi-disant systèmes d'archéologues, de ceci, non, ils sont attentifs, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont leur idéologie. Ce n'est pas forcément de la science comme certains voudraient le faire croire. et donc, ils n'ont pas cité la Bible, ils n'ont pas cité d'autres sources qui disent clairement que les anciens égyptiens étaient des Noirs. Bref, regardez ce qu'ils nous disent maintenant. L'analyse craniométrique a montré que les anciens égyptiens étaient des populations afro-asiatiques, actuelles, somaliens ou les gens de la Côte de l'Afrique. Là encore, maintenant, ils se contredisent. Une étude de 2017 portant sur l'ADN mitochondrial et nucléaire sur 90 momies de 1 400 ans avant l'ère chrétienne à 400 ans avant l'ère chrétienne, ce sont des peuples semblables aux gens du Proche-Orient. Donc, comme les Arabes-Blancs d'aujourd'hui, les Égyptiens actuels ont reçu des jeunes des Subsahariens, des Noirs, alors que ceux du Moyen-Orient, selon eux, sont plus proches des anciens Égyptiens que les Égyptiens qui vivent en Égypte aujourd'hui. parce qu'eux, entre-temps, plus récemment, ils ont reçu des jeunes des Africains subsahariens des Noirs. On dit encore que les anciens Égyptiens ont des jeunes de population néolithique anatolienne et européenne. L'air de vouloir faire croire qu'ils sont aussi des Blancs européens et ainsi de suite. Voilà la soi-disant science. On ne s'intéresse plus à tout ce qu'ont dit les anciens qui ont vu les Égyptiens. On nous raconte du n'importe quoi et les gens doivent prendre ça comme des Mabanga. D'après l'analyse craniométrique, d'après telle chose, non, mais c'est quoi ça? Alors que, par exemple, on voit ces gens-là venir nous dire que les anciens germaniques, c'est-à-dire, si vous allez sur la page des germaniques, pourquoi bizarrement, là, on nous parle de Tacite, on nous cite les anciens romains, comment ils ont vu les germaniques, ils ont dit qu'ils étaient grands, blonds, aux yeux bleus. Mais quand Diodore dit que les Égyptiens, les Israélites, ils étaient noirs, cheveux, crépunés, épatés, pourquoi il ne parle plus de ça? Donc, le 2 poids, 2 mesures. Donc, allez voir la page des germaniques, vous allez voir qu'on donne la description d'après les peuples anciens. Mais, pourquoi ils ne font pas ça pour l'Égypte? Vous voyez la logique satanique de beaucoup de ceux qui se disent scientifiques. Et, le frère Éric a parlé de Yahweh et Achéra. Yahweh, soi-disant, marié à Achéra. Bon, je ne sais pas, il faut qu'il nous montre les textes par rapport à qui, à quoi. Je ne sais pas s'il a confondu Bâle, parce que c'est Bâle qui est considéré souvent comme mari de Achéra, etc. à starter et ainsi de suite. Bref, ce sont des considérations que le frère nous amène. Si vous prenez par exemple la page de Yahweh sur Wikipédia, vous allez voir justement que ce soit Ougaritz, Ébla, etc. ils n'ont jamais pu déterminer de façon claire Yahweh ailleurs que ce qu'il dit la Bible, Israël, etc. Et comme on a vu que Yahweh, en réalité, c'est le même nom que Nzambé, par contre, en Afrique, on a des pays entiers, Zambie, Mozambique, Zimbabwe, on a nos, les Congo, au Cameroun, partout, là, Niambe, Niamé, Nzambé, etc. Donc là, on voit des choses claires. Mais chez ces Ougaritiques, Cananéens, etc. Parce que Canan, il y avait aussi en Afrique les féliciens, bref. Montrez-nous concrètement les choses. Mais ça, c'est Demabanga, Yahweh, Maria, Hachira. On va nous montrer ça. On dit ni oui, ni non, mais on ne veut plus Demabanga puisque le frère a été sur Ougaritz, on a été vérifié et voilà que finalement, il n'y avait rien. Et quand le frère parle de Gilgamesh par rapport au récit de Noé du déluge, etc. S'il veut qu'on en parle, on en parlera, il n'y a pas de problème. Mais il a dit que ça a été repris des Égyptiens. Que le frère vous montre les datations entre Gilgamesh et l'Égypte qu'on regarde qui avait le plus ancien récit du déluge entre les Sumériens et les Égyptiens. Parce que là encore, vous voyez un peu comment quand on fait des Mabanga, on essaie de jouer avec les choses. Montrez-nous le récit du déluge parce que nous, on peut vous dire l'Ogdouad, Thermopolis, c'est associé au déluge, est associé au Père Noël, etc. On en parlera bientôt par rapport au Père Noël, d'où ça viendrait, par rapport à nos traditions, d'où ça vient. Mais là, on veut faire passer la Bible pour avoir plagé Gilgamesh, mais que tout ça serait repris de l'Égypte, est-ce qu'il peut nous montrer le récit égyptien qui serait plus ancien que celui de Gilgamesh, par exemple ? Sinon, ça reste des Mabanga. Et il a parlé de Bantu hébreu, etc. Nous, simplement, on dit que nous, on est des Banna, Esalela. Banna, c'est du Lingala, il le sait très bien, Esalela, c'est du Lingala. Il n'y a pas un mot français ou repris de je ne sais quoi comme d'autres font dans le monde, non. Nous, c'est la tradition, le poinculo. Donc, quand on dit Banna, c'est enfant, Esalela, c'est le mot qui a le même sens qu'Israël dans la Bible, qui veut dire le siège, le trône, qui veut dire se maintenir, se fixer. C'était pour ça que Yacouba a reçu le nom d'Israël, qui a aussi dit régner, et ainsi de suite. Le siège symbolise le règne, Esalela. Quand on dit Esaleli, tout le monde sait c'est quoi ? C'est le caractère, le comportement, l'identité, etc. Donc, dans nos langues, c'est le mot d'Israël lorsqu'on parle de tradition. Esalela est synonyme de kwanculo, synonyme de bokoko. Donc ça, ce sont des faits. Ce n'est pas qu'on a été récupéré, juste pour le plaisir, dire on est kamitz, on est banteau et brunon. Kamitz, moi je ne connais pas le mot kamitz dans ma langue, ou dans nos langues. on connaît kamata, on connaît beaucoup d'autres choses. Donc, je dirais cela selon notre tradition, mais je ne vais pas reprendre ce que l'égyptologie a dit juste comme ça, par convention. Enfin, au docteur Michel qui a dit que j'ai fait de la linguistique sans la composante historique, c'est-à-dire sans ça, on raconte du n'importe quoi. Donc, je me pose la question si l'approche historique était là lorsque, par exemple, le frère Eric parlait des textes du Gary. Est-ce qu'il y avait quelque chose de solide sur le plan historique, sur le plan linguistique ? Est-ce qu'on savait même c'était quoi ce YW ? Est-ce que vous avez précisé que c'était YW ? Donc, est-ce que c'était ça ? Est-ce que c'est cette façon-là qui est du sérieux, qui est plus solide en tout cas, point d'interrogation ? Mais, comme on a dit, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs, on n'a rien contre nos frères de quête de vérité. Au contraire, parce que moi, j'ai connu Dr Michel plus dans un contexte où il parlait de la Bible et notamment des bananes et des israélites noires, etc. Et puis, j'ai vu ce basculement constamment en train d'attaquer Ebi et Belé, comme j'ai dit aux frères avec qui j'ai discuté dernièrement et qui apparemment ont eu à discuter avec le frère Eric. Ils ont dit, nous, on va simplement contre-argumenter, mais on reconnaît que le frère Eric est très brillant. On n'a rien contre lui, on lui passe le saco, le saco, à quête de vérité, Dr Michel et tous les autres. On leur passe le saco, mais maintenant, sachez que les Mabanga ne peuvent plus passer comme ça. texte d'Ugarit, Israël, Finkstein, amenez-nous un peu ce qu'ils disent sérieusement et vous allez voir que ce n'est pas aussi solide que ce que vous croyez ou qu'on vous fait croire à l'archéologie. Ça devient pour beaucoup, je ne dis pas pour les gens de quête de vérité forcément, mais ça devient de l'archéologie, l'atrie, l'idolâtrie de l'archéologie. Donc, nous, de toute façon, c'est le Kwan Kulu et on sait que Ebi et Belé, la Bible, c'est notre tradition. Peu importe le kamit ou qui que ce soit voudra dire le contraire, amener les arguments solides. Si jamais vous avez raison, on vous donnera raison, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est le Kwan Kulu et le Banais Aléla. C'est de là que vient la Bible et aujourd'hui, on fait du deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que les Occidentaux, les Blancs, etc., ils ont repris l'Egypte comme étant leur civilisation. les Juifs Blancs ont pris, se sont appropriés les récits israélites de la Bible. D'un côté, vous avez dit « Ah, la Bible, c'est aux étrangers, l'Egypte, c'est à nous. » C'est deux poids, deux mesures. Parce que, dans les deux cas, les textes antiques disent que c'était noir. Donc, si quelqu'un veut nous dire qu'ils israélites étaient des chassous, des hixos, etc., amenez ça, on va examiner. Pour le reste, on s'arrête ici, donc il ne faut pas s'attaquer aux frères dans les commentaires ou les critiquer outre mesure. Peut-être même qu'ils se sont laissés duper par d'autres mabangas qui étaient venus d'ailleurs et ils ont pensé que c'est du solide. En tout cas, nous, on attend la suite. Et il y a encore beaucoup de choses à dire parce que j'ai entendu beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses que voilà, on se doit peut-être de contribuer avec vous pour vous montrer que finalement, voilà, ce n'était pas si solide que ça parce qu'on avait d'exprès scientifique ou archéologique ou autre. on s'arrête ici, le koumou nankolo, tata nizambea bankoulou, peut-être forcer son temps à sa habitation.